... Présent en conférence de presse après la défaite face au PSG, le coache du FC Messe Frédéric Antonetti a fustigé l'arbitrage. 20e et dernier de Ligue 1 avant le lancement de cette 7e journée, le FC Messe avait un gros client mercredi soir au Stade Saint-Symphorien, avec la réception du Paris Saint-Germain, solid leader avec 6 victoires en autant de matchs. Et alors que l'exploit de prendre un point se profilait, les Grenats ont finalement craqué en fin de match sur un autre but d'Akra-Fakimi, déjà buteur en première période sur le score de 2 buts à 1. Une défaite très difficile à avaler du côté Messein, surtout pour Frédéric Antonetti. Souvent agité dans sa zone technique, le coache Messein a fini par être expulsé après le carton rouge reçu par son capitaine Dylan Brown. Mais surtout, le technicien âgé de 60 ans n'a pas compris l'arbitrage de Pignard. Et Frédéric Antonetti n'a pas mâché ses mots après la partie. Vous avez vu le match ? Pourquoi à la fin, c'est l'échauffouré ? Il y a une grosse faute sur Depréville. Il y a une faute sur 111, pas sifflé. L'arbitre a le sifflet plus facile pour Paris que pour Messe. Je peux comprendre beaucoup de choses, la Parismania. Moi, je suis favorable au PSG et supporté du PSG en Coupe d'Europe. Mais quand on les joue, je veux être traité d'égal à égal. Et puis après on est sorti du match, c'est dommage on est sorti de notre soirée, a-t-il d'abord lâché sur Canal+. Remonté, l'ancien entraîneur du LOSC en a remis une couche devant les journalistes en conférence de presse, au moment d'analyser la prestation de ses hommes. On me dit qu'il y a peut-être un penalty pour nous, mais personne n'en a parlé. Il y a une main non ? Mais ça ne compte pas, elle n'y est pas. Je ne sais pas. Après, il y a deux coups francs par contre, ils y sont parce que je les ai vus. Je pense que l'arbitre a manqué de discernement. Pourquoi il ne siffle pas, je ne comprends pas, je trouvais qu'il avait le sifflet facile pour Paris, a envoyé Frédéric Antonetti. L'arbitrage du jour passe donc assez mal côté messin, et Frédéric Antonetti a encore évoqué le sujet au moment d'une autre question. Sincèrement, je pense que si les deux fautes sont de l'autre côté, ils sifflent. Et c'est ça qui me gêne. Problème d'arbitrage ou pas, le FC, mais ça malheureusement finit la soirée, avec zéro point malgré un match intéressant face à l'ogre parisien. Il faudra tenter de se relever dès dimanche à Brest. Sous-titrage Société Radio-Canada